Salut les boobies ! Aujourd'hui je voudrais vous parler de... C'est quoi déjà ? C'était venu dans ma tête, je ne sais plus c'était quoi... Ah voilà, c'est bon ! Écoutez votre corps ! Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire ça. Votre corps vous envoie tout le temps des petits signals d'alerte pour savoir est-ce que vous êtes en surentraînement, vous dormez mal, vous avez une mauvaise alimentation, tout ça. Donc ça, il faut y prêter attention. C'est comme ça qu'on permet d'éviter des douleurs qui vont devenir sur le temps chronique. Et du coup, il faut rectifier un petit peu le tir quand vous avez des signes d'alerte comme ça. Je vais vous donner un exemple concret. Moi hier, j'ai fait des squats, des back squats. C'est un mouvement que je travaille depuis 6 mois à peu près. Donc je n'en avais jamais fait avant avec de la charge lourde. Là je me suis dit tiens, je vais commencer à faire ce mouvement que je n'avais jamais fait. Donc du back squat et du soulevé de terre. Donc deux exercices qui sollicitent énormément le dos et les membres inférieurs. quand je dis le dos, c'est le bas du dos. Hier, j'ai fait ma séance. Donc là, j'ai travaillé sur un programme un peu où j'essaie de développer ma force. Donc c'est des séances où je charge un petit peu, un petit peu lourd. Et je devais faire 5 séries, 5 répétitions. Et la dernière, je devais faire 5 séries à 95 kg. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant la séance, à la quatrième série, sur le squat, eh bien, j'ai fini ma série, pas de problème, mais j'ai eu une petite douleur au niveau des lombaires. Un peu plus que d'habitude. Sachant que depuis que je commence à faire des squats et du soulevé de terre, j'ai commencé à avoir des petites douleurs en bas du dos. Donc je me suis dit, dans tous les cas, de toute façon, c'est un peu normal. Vu que tu soulèves de la charge et que ça active au niveau lombaire et que ça demande de la mobilité, peut-être que je n'avais pas. Donc les premiers mois, j'avais quelques petites douleurs, mais c'était des douleurs un peu, comment dire, comme si la zone n'avait pas beaucoup, jamais travaillé vraiment. Ce n'était pas des courbatures et des petites tensions un peu articulaires. Voilà, ça déjà, je vous dis, quand écoutez votre corps, il faut être capable de savoir différencier des courbatures, des douleurs un peu articulaires, des douleurs plutôt musculaires. Et moi, dans ce cas-là, c'est plutôt des douleurs articulaires. Et puis j'avais le dos qui était compressé en fait. Donc j'ai continué. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait moins lourd au début pour travailler la technique, récupérer de la mobilité, tout ça. Au bout de trois mois, je n'avais plus cette sensation de tiraillement. Je n'avais plus cette sensation de tiraillement et j'ai commencé à augmenter les charges. Et du coup, hier, sur la quatrième série, j'ai eu une douleur un petit peu aiguë, vive. Ce n'était pas une douleur que j'avais l'habitude de ressentir. Et ça m'avait fait comme une certaine pression en fait au niveau, en bas des lombaires, du côté droit. Donc ça, ce n'est pas une douleur que j'ai l'habitude de faire. Et quand tu fais des squats et du soulevé de terre, si tu n'as pas une bonne technique, eh bien tu peux te blesser. Et en général, ce que tu vas te déclencher, c'est un limbago avec des risques de protrusion discale ou d'ernique discale. Donc, j'ai quand même fini la dernière série et du coup, sur la dernière série, je n'ai pas eu de douleur. Pourquoi ? Parce que je me suis concentré plus sur la technique pour éviter de déclencher la douleur. Parce que c'est ça qui en fait avait déclenché la douleur. Maintenant, quand vous avez des signaux d'alerte comme ça, des douleurs sur des exercices, déjà, pendant votre séance, il ne faut pas trop forcer. Et c'est le lendemain que vous allez avoir en fait une vraie douleur qui vont apparaître tous les jours plus tard. Donc moi, ce matin, je me suis levé. J'ai un petit peu mal légèrement au dos, un peu comme hier, mais pas plus. Donc maintenant, il y a deux solutions. Soit je vais continuer à faire des squats, à charger lourd, au risque de peut-être me blesser. Soit je vais arrêter. Et je pense que je vais arrêter. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je vais arrêter tout simplement parce que c'est des douleurs que je n'ai jamais eues au bas du lombaire. En bas, au niveau des lombaires. Deuxièmement, je n'ai pas d'objectif de compétition. Je ne suis pas un compétiteur. Je n'en fais juste pour le plaisir. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'essayer de prendre de la force tout en risquant de se blesser ? Et quand vous blessez le problème au niveau des lombaires une fois, il y a de fortes chances que la douleur elle revienne un jour ou l'autre. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais arrêter complètement les back squats et le soulevé de terre, le deadlift. Pendant combien de temps ? C'est simple. Je vais arrêter pendant trois mois. Tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'au cabinet, quand j'ai des gens qui ont des problèmes d'herni-discale qui se blessent comme ça, en général, les symptômes, ils diminuent progressivement. Mais la récupération complète, elle se fait globalement au bout de trois mois. Donc, je pense que globalement, la cicatrisation complète, elle va se faire au bout de trois mois au niveau d'herni-discale. Donc, je vais continuer à m'entraîner, mais je vais enlever ces deux mouvements qui me déclenchaient des petits symptômes au niveau des lombaires. Tout simplement. Et pourquoi aussi, je me suis blessé ? Il y a eu un, le problème de technique. Deux, le manque de sommeil. L'alimentation, a priori, je m'alimente à peu près bien. Et tous ces petits facteurs-là, il faut les prendre en compte. Donc, quand vous avez des petites douleurs qui, du jour au lendemain, apparaissent, vous ne savez pas trop pourquoi, écoutez votre corps et essayez de comprendre d'où ça vient. Moi, c'est clairement une surcharge mécanique due à surentraînement, mais ça peut arriver par rapport à un excès de stress, au travail, familial, plein de choses comme ça. Un problème, vous n'en met pas assez, vous vous alimentez mal. Des fois, ça peut être le contraire, pas assez d'activité physique. Et votre corps, il va vous envoyer des petits signaux d'alerte comme ça, des petites douleurs un peu intempestives qui partent, qui reviennent, qui partent, qui reviennent. Donc, il faut essayer de comprendre d'où ça vient. Et surtout, il faut aller consulter. Donc, moi, tout à l'heure, je vais aller voir un collègue. Je vous mettrai peut-être la vidéo ou une partie de la séance dans la vidéo après. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Écoutez votre corps. C'est le meilleur moyen de ne pas vous blesser. C'était tout. Bon, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher des commentaires puisqu'il y a des gens qui ne savent pas comment écouter leur corps. Mais pour apprendre à écouter son corps, malheureusement, il faut passer par de l'activité physique. Il n'y a pas de secret. Voilà, voilà. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501